merci d'avoir cliqué sur la vidéo si mon travail te plaît n'hésite pas à liker partager et à t'abonner bien sûr et pour le reste j'espère que la vidéo te plaira à plus à tout à tous c'est stally 68 j'espère que vous allez bien les amis aujourd'hui du coup débriefing du state of play d'hier soir et je dois dire qu'il était plutôt cool et pour un state of play qui a duré une vingtaine de minutes pas plus il ya eu du jeu de présenter il ya eu vraiment de très très bonne chose donc je vous en parle tout de suite c'est parti alors les amis comme vous le savez hier soir il y avait tout simplement le state of play de play station qui a duré une vingtaine de minutes ils nous ont donné rendez-vous à 23h59 pourquoi 23h59 genre toi tu as chez le médecin t'as rendez-vous à 15h29 tu vois 15h19 non 23h59 tout ça pour commencer à minuit une sévice l'arc bon après on s'en fout l'important c'est que ils aient quand même réussi à nous faire un state of play et je dois dire franchement qu'il a été cool franchement il était vraiment pas mal c'était vraiment un très très bon set of play parce qu'il ya une dizaine de jeux de présenter il y en a quatre qu'ont retenu moins l'attention donc je vais uniquement parler de ces quatre là après aller les expériences vers osef j'ai rien à cirer pour être honnête ils ont fait voir un star wars vert rien à foutre de petits jeux auquel on avait qu'ils m'ont pas attiré du tout par contre il y en a quatre que j'ai trouvé plutôt intéressant à commencer par l'ouverture du bal avec tekken 8 papa papa il envoyait du steak franchement c'était lourd c'était punchy c'était c'était impactant ce tekken 8 a l'air tout simplement énorme donc très très bonne présentation et très bon démarche pour le set of play il y a ensuite eu un jeu qui a qui moi personnellement m'a plu énormément parce qu'en plus je suis fan de la saga yakuza c'est tout simplement like a dragon ishim qui semble être je sais pas si c'est ça peut-être une préquelle à yakuza ou un yakuza autant des samouraïs mais connaissant rio pagoutou scénaristiquement ce sera énorme en termes de mise en scène ce sera énorme en termes d'écriture ce sera énorme donc ça a l'air d'être un jeu cool je précise quand même qu'on sait pas si tous les jeux ont été présentés seront tous excusés par la playstation il y aura certainement des jeux multi support aussi mais évidemment ça a été présenté donc il ya marqué que ça sortira sur ps5 mais j'imagine que par exemple que la queue de wagon ishim sortirait normalement aussi sur xbox chose que je ne sais pas mal à voilà ce jeu m'a bien plu il a également eu la présentation d'un autre jeu qui m'a semblé vraiment très bon et celui-là je pense que c'est une exclue mais je ne suis pas sûr roi the rain in qui a l'air tout simplement fou c'est un mélange d'assassin street de samouraï de ghost of tsushima de ghost of tsushima pardon on ne sait pas trop il a il a plusieurs inspirations ça a l'air plutôt intéressant aussi donc c'était très beau en tout cas dans ce qu'on a vu donc un jeu vraiment très très intéressant à suivre qui me semble oui je crois que c'est une exclusivité ps5 comme je vous disais il me semble que j'ai vu sorti en 2024 donc c'est pas pour tout de suite mais c'était plutôt cool et pour finir je vous parle évidemment de la présentation de god of war ragnarok qui a eu un gameplay plus poussé un de plus de choses et franchement le jeu a l'air d'envoyer du steak parce que franchement en termes d'action en de deux situations ça a l'air d'être vraiment bon vraiment fond d'art vraiment punchy on va vraiment pas s'ennuyer mal attendant ça c'est clair après je tiens quand même à dire que techniquement ça n'a pas l'air d'être ouf ouf c'est pas c'est pas moche c'est très très beau c'est propre c'est ps4 pro que vraiment la next gen next gen comparé par exemple quand j'ai eu un rise of the running par exemple qui sortira en 2024 où la graphiquement s'envoyait du lourd ce god of war reste très joli très propre mais je vois pas de cap graphique en fait par rapport au god of war qu'on en a connu quand elle est sortie sur ps4 en fait donc c'est peut-être moi qui me trompe mais j'ai pas ressenti cela alors peut-être évidemment avec les streams youtube on ne voit pas vraiment la qualité graphique d'un jeu si tu l'as pas chez toi avec la télé 4k tu n'as pas la même impression ce qui est possible aussi en tout cas le jeu a l'air top sur le plan du gameplay ça a l'air génial voilà tous les amis c'est pas une longue vidéo mais d'un côté cette flair pas non plus durer et normalement ça durait 20 minutes donc voilà c'était juste pour faire un petit débrief j'étais agréablement surpris je m'attendais pas à ça je m'attendais rien du tout en fait et au final ça a été plutôt sympa plutôt cool voilà tous les amis n'a qu'est partagé abonnez vous tchao je m'attendais